10h30 à la caserne de Calvi. Départ sur les hauteurs de la ville pour ces sapeurs-pompiers. Les appartements du disque de l'équipe préventif, secteur Calvi-Calanzan, bonne journée. Toute la journée, l'équipe va guetter le moindre signe de début d'incendie. On est en hauteur, de ce fait, on a toute la visibilité sur toute la plaine que vous voyez là derrière, et la montagne. Donc c'est pour ça qu'on se met dans ces endroits-là. Là, le feu peut partir de n'importe où ? De n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça qu'il faut être très attentif tout au long de la journée. Le vent s'est renforcé sur le secteur depuis notre arrivée, secteur Argentel. Les rafales atteignent 60 km heure. Pour prêter main forte aux pompiers aujourd'hui, des hommes de la sécurité civile, de l'office des forêts, des militaires du 2e REP, ainsi que des forestiers sapeurs. Un dispositif à la hauteur de la situation. On a, par rapport à l'année dernière, cette chance, et c'est que cette année, on a des conditions météo qui nous sont plus favorables. C'est pour ça que le risque n'est pas aussi élevé qu'il devrait l'être à l'accoutumée. À l'époque, on serait en risque très sévère ou extrême à cette période d'année. Ce qui fait qu'on s'adapte au risque et donc on met les moyens qui sont nécessaires quand même, en prenant en considération qu'il peut toujours avoir un incendie. Ils ont l'uniforme et l'équipement, mais eux sont des guetteurs bénévoles. Prise de garde à l'entrée du village. Merci. C'est la première fois de la saison que la réserve communale de Lumio est mobilisée. Alerte sévère oblige. Chaque été, il signale 5 à 6 départs de feu. On effectue des points de surveillance sur une commune bien précise, donc nous sur Lumio, et on est censé intervenir tout de suite, dans les 5 minutes, sur les feux naissants ou quand des personnes sont en danger. Dimanche, la balagne est à nouveau placée en alerte sévère incendie. Le dispositif de surveillance sera reconduit.